Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera le message pour le mardi 6 avril. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement le message qui correspond à ce que vous vivez. Prenez uniquement le message qui vibre avec votre cœur, le message qui vous parle et qui résonne en vous. Comme d'habitude, trois choix. Choix numéro 1, la plume orange. Choix numéro 2, la plume jaune. Choix numéro 3, la plume bleue. Nous travaillerons aujourd'hui avec les cartes du langage secret des couleurs. J'irai vous lire le message dans le livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix. Allez, c'est parti, allons voir le choix numéro 1, la plume orange. Alors vous, c'est la couleur marron, poser des limites. Donc là, on vous demande de poser des limites, de savoir dire non aussi, de savoir vous protéger aussi des personnes qui veulent envahir votre espace. Donc c'est ce qu'on vous demande avec la couleur marron. Et de vous relier aussi à la terre certainement, puisque quand même le marron fait penser à la terre. Alors, allons voir le message. Le marron est une couleur ancrée dans la terre qui vous aide à vous relier à la nature, à la sagesse des animaux, ainsi qu'à la sagesse universelle. Elle vous aide aussi à poser des limites saines et à peser le pour et le contre. Elle vous permet de vous relier aux propriétés de guérison de la nature et de raviver votre énergie et votre créativité. Utilisez les rayons marrons pour renforcer vos liens avec la terre et poser des limites saines. Donc là, on vous demande d'imaginer des rayons marrons pour vous aider à vous ancrer dans la terre, pour créer des liens supplémentaires avec la terre. Et puis, pour vous permettre aussi de manifester les limites, des limites saines avec votre entourage, tout simplement. Alors là, on vous dit les limites. Sortez, trouvez un bâton et tracez un cercle sur le sol. Donc si possible, si vous pouvez le faire, faites-le dans un parc, dans la terre, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, placez-vous dans le cercle, inspirez de l'air frais, laissez les rayons de lumière, marrons vous relier à la terre. Donc là, il y a une petite phrase à dire. Dites, lumière divine, je choisis de poser de nouvelles limites pour moi et pour les autres. Je choisis d'écouter ma voix intérieure et de la suivre, de me respecter, de me valoriser et de m'aimer. Une fois que la phrase est dite, indiquez comment vous voulez être traité par les autres. Ne quittez le cercle que lorsque vous sentirez que vos limites sont clairement posées. Oui, donc voilà ce que vous pouvez faire, le petit travail que vous pouvez faire pour établir vos limites. Donc tout en vous reliant à la terre et en disant la petite phrase que je vous ai dite. Et aussi en réfléchissant bien à la manière dont vous voulez poser les limites avec les autres tout simplement. C'est plutôt un joli travail à faire. Ici, on va aller voir votre conseil avec le murmure de nos anges. On vous dit, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc là, on vous recommande vraiment de faire cette petite pratique pour poser les limites. Si vous y pensiez depuis quelque temps en disant qu'il fallait que vous appreniez à dire non, que vous deviez mettre des limites à votre entourage. Donc on vous dit, là, c'est un signe quand même. Ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc faites-le. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la vidéo si ce n'est pas encore fait. À la vidéo, à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, la plume jaune. Ici, quelle couleur pour vous ? On vous parle de la couleur pêche. Inspirez un souffle de vie. Donc, c'est la carte numéro 23. Inspirez un souffle de vie. C'est joli comme couleur, le pêche. Donc, en fait, ici, ce qu'on vous demande, c'est d'évacuer le stress tout simplement. Si vous êtes stressé, respirez. Concentrez-vous sur votre respiration et faites des méditations aussi. Alors, la couleur pêche vous aide à évacuer le stress et les tensions de votre corps. Elle adoucit tout ce qui est dur et dissipe les densités de votre corps, surtout au niveau des poumons et de la poitrine. Cette couleur apporte gentillesse, bonté et amitié dans votre vie. Elle vous ouvre de nouvelles possibilités et vous aide à attirer la prospérité. Laissez les intercelles de couleur pêche. Éliminez tout blocage et rajeunir vos poumons. Donc là, on vous demande d'imaginer la couleur pêche pour justement éliminer des blocages et rajeunir vos poumons aussi. Portez la couleur pêche aussi. N'hésitez pas à mettre, c'est une très jolie couleur de pêche. Alors, souffle de vie. Frottez vos mains l'une contre l'autre, puis séparez-les légèrement. Concentrez-vous sur l'énergie fourmillante qui parcourt vos mains. Maintenant, imaginez des étincelles de couleur pêche sortant de vos mains. Placez vos mains sur votre poitrine et laissez les étincelles de couleur pêche pénétrer à l'intérieur jusque dans vos poumons pour réveiller toute énergie bloquée et éliminer les éventuelles stagnations. Après quelques minutes, posez votre main droite sur votre poitrine et décrivez des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre pendant deux minutes tout en vous concentrant sur votre respiration lente et profonde. En expirant, libérez toute l'attention logée dans vos poumons et dans votre gorge. En inspirant, visualisez des rayons d'énergie vibrante de couleur pêche guérir vos poumons en les régénérant. À présent, portez votre attention sur ce que vous aimez déjà dans votre vie et sur ce que vous aimeriez vivre plus souvent. Visualisez-vous accueillant ces expériences dans votre vie. Dites, je suis maintenant capable d'accueillir pleinement toutes les expériences merveilleuses que peut m'offrir la vie avec joie, facilité et amour. Donc là, on vous demande vraiment de débloquer certaines énergies, donc déjà de vous déstresser, et ensuite de débloquer, parce que c'est vrai que le poumon et la respiration, c'est le souffle de vie. Donc s'il y a des choses qui sont bloquées dans votre vie, faites cette pratique, débloquez la circulation d'air dans vos poumons, régénérez-les, et vous verrez que ça va permettre aux énergies de mieux circuler dans votre corps et également dans votre vie. C'est plutôt une jolie pratique à faire, donc n'hésitez pas à la faire. On va aller voir ici votre conseil avec le murmure de nos anges. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se réservent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Donc oui, là on vous demande aussi d'être attentif à votre moi intérieur, à cette petite voix intérieure. Donc faites-le, faites cet exercice déjà rien que pour déstresser, pour enlever le stress, et une fois que vous n'aurez plus le stress, ça va vous permettre de retrouver la paix en vous aussi. Donc écoutez-vous, et puis si vous avez des blocages ou des problèmes, faites la pratique, vous verrez que ça ne pourra que vous faire du bien de toute façon. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a inspiré, que ça vous a éclairé. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Allez, choix numéro 3, la plume bleue. Elle est jolie comme couleur. Donc ici, quelle couleur pour vous ? C'est la perle. Renforcez votre connexion avec le divin. Donc vous devez renforcer vos liens avec le divin. Donc c'est la carte numéro 40. Donc on parle de foi en fait, ici. Renforcez votre foi. Purifiez votre foi aussi peut-être. Ici, la couleur perle est une teinte de blanc qui calme. Moi j'appellerais ça un acré aussi. Alors chacun voit comme il veut. Couleur perle. Donc la couleur perle est une teinte de blanc qui calme, purifie et favorise la foi. Elle vous permet d'être en harmonie avec la vie et de vous relier à votre nature divine. C'est aussi la couleur de l'intégrité personnelle, de la vérité et de la loyauté. Elle apporte clarté, paix et harmonie dans votre vie. Pour renforcer votre connexion avec le divin, visualisez une lumière de couleur perle. Alors, connexion avec le divin. Imaginez une échelle de lumière de couleur perle à travers l'œil de votre esprit. Commencez à grimper à l'échelle. A chaque marche, inspirez plus de lumière afin d'apaiser votre esprit et afin d'éliminer aussi toute la densité et les tensions de votre corps. Concentrez-vous sur la pureté, sur la clarté et sur la connexion divine entre votre corps, votre mental, vos émotions et votre esprit. Il faut qu'on vous demande de vous aligner en fait. Lorsque vous vous sentez proche de la lumière divine, ouvrez grand vos bras et dites, esprit divin, je te demande de m'entourer de ta lumière de guérison. Donc, je te demande de m'entourer de ta lumière de guérison. Merci de renforcer ma connexion avec le divin. Permets-moi de me sentir relié à ton amour et à ta lumière. Inspirez cette lumière et ressentez-la tout entière, se déverser dans votre esprit. Jusqu'à vous sentir dans un état de complétude. Ensuite, descendez de l'échelle en vous sachant aimer, connecter et rempli de lumière. Oui, donc là, on veut que vous preniez conscience que vous n'êtes pas seul. Et on veut que vous vous reconnectiez aussi au divin et que vous vous alignez par rapport à votre foi, par rapport à vos ressentis pour attirer plein de belles nouvelles choses dans votre vie. Et en tout cas, attirer l'abondance et vous reconnecter à votre foi ou la renforcer en tout cas. Ici, quel est le message avec murmure de nos anges ? Ceux qui partent au loin reviennent vers toi. Oui, il y a des choses qui partent au loin mais qui vous reviennent, des fois transformées. pour votre bien aussi, quand ça revient en général. C'est soit parce qu'on n'a pas appris la leçon, soit on a appris la leçon mais ça revient de manière transformée. Et peut-être des fois, c'est aussi pour vous mettre à l'épreuve. Des fois, tout simplement, ça revient parce que c'est un cadeau. Voilà. Donc, c'est en fonction de ce que vous vivez, voyez, adapté. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous a éclairé en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501